Salut à toi, c'est Chinois d'AboutY4 aujourd'hui. Je vais faire une seconde vidéo sur le thème du compas. Si tu n'as pas vu la première vidéo, n'hésite pas à cliquer sur la fiche qui va apparaître dès maintenant qui te permettra de visionner cela. Comme je l'ai dit sur la première vidéo, j'ai décidé de faire une série sur la thématique du compas pour te permettre de voir les choses sur plusieurs facettes. Donc dans cette vidéo, je voulais te parler d'esquive en te mettant en tête l'idée du compas. Qu'est-ce qu'est le compas, si tu n'as pas regardé la première vidéo ? En somme, c'est de s'imaginer ensemble qu'on est un compas. C'est-à-dire que nos appuis, il y a un appui principal qui a une grande utilité, c'est celui qui porte notre poids. C'est-à-dire que lorsque tu es en position de base, tu sais que ton poids est sur la jambe arrière et que ton talon est levé. Cet appui te permet de frapper avec pleine puissance, que ce soit pour le bras arrière, pour l'hypercute et pour le crochet. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que ton poids correspond à ton appui. Aussi, il y a le bras avant, par contre, où tu es obligé de te servir de l'appui arrière, c'est-à-dire pour donner une impulsion pour frapper et pour te retenir par la suite avec l'appui avant. Par la suite, lorsque tu es à l'aiguille, tu peux transmettre ton poids sur la jambe avant. Donc, on va imaginer que maintenant, c'est une aiguille et cela vous permet de tout voir, c'est-à-dire d'envoyer ton coup avec pleine puissance, que ce soit pour les crochets ou pour les uppercutes. Après, la chose intéressante par la suite, si par exemple, tu joues sur le côté psychologique de la chose, je te conseille de regarder d'ailleurs la première vidéo, c'est d'effectuer une sorte de rotation de l'appui arrière qui a le talon levé, bien sûr, et cette rotation te permet d'esquiver les coups. Tac, 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 tac. Je vais te montrer les dernières, c'est juste une petite rotation qui permet d'esquiver les coups. Bien entendu, lorsque tu effectues cette rotation, tu peux la effectuer comme ça, mais là, bien entendu, mon poids est ici, c'est-à-dire que hop, comme ça. Par exemple, là, si je me prends un coup et que je suis là, je peux me permettre ensuite de donner un coup. Par contre, si j'esquive là, toujours pensez à remettre son poids un peu ici pour te permettre d'envoyer un coup par la suite. Donc, je l'ai bien dit, hop, si je suis là, j'envoie mon coup là. Si je suis là, hop, j'envoie mon coup là. Après, là, c'est la version où tu te mets en avant. En général, quand on se met en avant, on dit à son adversaire, viens me toucher. Bien des boxeurs baissent un peu leur garde pour donner un peu de confiance à son adversaire. Après, il y a aussi le fait de se mettre en retrait. Là, c'est la même chose. Là, c'est un côté plus attentiste où on cherche des failles sur son adversaire. Et là, la chose, c'est le même concept. En général, le but, c'est vraiment d'esquiver simplement en effectuant des rotations de cet appui et en cédant aussi du buste. Donc là, je le mets en arrière. Lorsque je suis ici, j'essaye de mettre un peu mon poids ici pour ensuite frapper. Et lorsque je suis ici, j'essaye de mettre un peu mon poids ici pour frapper. Donc là, hop, 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 là, celui-là, hop, hop. Et si je fais un mix de la première vidéo et de la deuxième, c'est qu'on peut se permettre de se montrer, hop, là, j'esquive là, hop, 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 ça, hop. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Demain, il y aura une autre vidéo à 20h sur le même thème, mais sur un autre point de vue. N'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimée. Cela permettra de me booster un peu. N'hésite pas à commenter si tu as des questions. À la partager à au moins un de tes amis. Comme d'habitude, je remercie les personnes qui me soutiennent via la boutique Ricans. C'est grâce à vous, vous me boostez pour continuer à vous proposer du contenu sur la boxe. Abonne-toi à la chaîne Ricans via le cercle qui va apparaître. Et la playlist va te permettre de voir les autres vidéos sur le thème du compas. Merci à toi. Je remercie aussi à Seb Ducoin de nous prêter sa salle, la salle 43. Donc voilà, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501